Sur invitation du directeur général de l'ISRA, le président directeur général du CIRAD, Centre international de recherche agronomique et développement, a séjourné 48 heures dans notre pays. Après la présentation des deux instituts par le directeur scientifique et le représentant du CIRAD à Dakar, le directeur général et le PDG ont échangé en ces termes. Nous sommes revenus aujourd'hui à votre invitation et je te remercie Alion d'avoir pris cette initiative parce que c'est l'ISRA qui a pris cette initiative et j'y ai répondu bien volontiers, trouvant qu'effectivement il fallait qu'on puisse avoir dans les relations entre institutions qui depuis si longtemps travaillent ensemble, ces moments un peu d'échanges bilatéraux, de respiration et de discussion sur un mode un peu informel où on fait le point entre responsables des deux institutions pour voir là où on en est. Donc c'était une manière pour le gouvernement du Sénégal et de la France de montrer encore l'importance de la recherche et donc avait confié pratiquement, avec la création de l'ISRA en 1974, vraiment fait l'orientation de mettre le CIRAD devant en termes de coopération scientifique pour permettre à l'ISRAD de se positionner sur les thématiques qui étaient en cours. Nous avons travaillé sur beaucoup de choses, de création variétale, en ce qui concerne la production végétale, de travailler en cas de sur toutes ces questions, de mettre à la disposition des producteurs des bonnes pratiques agricoles, ce qu'on appelle actuellement des bonnes pratiques agricoles. Avant on parlait simplement des techniques culturelles, des itinéraires techniques qu'on a beaucoup développés. Maintenant l'expression qui sied dans ce contexte est chaque fois-là, les bonnes pratiques agricoles. Pendant quatre tours d'horloges, les deux délégations ont revisité la coopération bilatérale ISRA-SIRAD à travers des présentations sur les projets et identifiées de nouvelles pistes de partenariat scientifique. C'est toujours dans le cadre de conventions qui regroupent les SIRAD, l'ISRA et d'autres partenaires également, pour travailler sur des thématiques actuelles qui concernent le Sénégal, sur des maladies qui sont des maladies prioritaires pour le Sénégal. Là nous avons de nouveaux projets, par exemple le projet Mouche des Fruits qui est là, et nous comptons beaucoup sur le SIRAD pour que ces chercheurs SIRAD appuient, en tout cas nous appuient dans le déroulement des activités de ce projet, en collaboration avec nos jeunes chercheurs qui sont ici au niveau du CDH. Présents dans le continent depuis l'indépendance, le SIRAD, sous d'autres appellations, entretient des relations de multipartenariat avec beaucoup d'instituts. Deux protocoles ont été signés entre ISRA, SIRAD d'abord, ensuite SIRAD, ISRA, INSA et le CORAF. Ce SIRAD, nous sommes en train véritablement de le transformer en centre régional d'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va être un centre de référence en matière de recherche et d'adaptation, en tout cas aux conditions climatiques, parce que maintenant on parle de changement climatique, et ça va servir toute la sous-région, pas uniquement le Sénégal, mais toute la sous-région. Les responsables scientifiques de l'ISRA et de la région ont été prévoyants en imaginant de créer bien en avance, ou d'autres, un centre dédié à ce type de recherche. Et donc, il est normal que dans des conditions où le dispositif prend plus d'ampleur et où les enjeux du changement climatique sont aujourd'hui à un niveau national, régional et international que vous connaissez, il était normal que le SIRAD soit là, à côté de ses partenaires, qui sont plus que ses partenaires, qui sont ses frères et ses amis. Ma toute première tâche en tant qu'officiel du CORAF, c'est déjà de signer cette convention et ensuite d'essayer de revoir comment nous allons organiser notre plan stratégique pour mieux servir la région. L'idée de régionalisation de la recherche à partir des bases d'entre est l'élément créé de mon programme. La visite des labos à Dakar, Thiesse et Bambay et la rencontre avec des chercheurs venus se ressourcer au CERAS ont été un des moments forts de cette visite. Le PDG a apprécié le niveau de la recherche élevé au Sénégal. Et je voulais vous dire que moi qui n'étais pas revenu au CERAS depuis plus de 20 ans, j'ai découvert ce matin un laboratoire qui est équipé, instrumenté et habité par de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs comme rarement j'en ai vu dans la région. C'est au meilleur niveau scientifique, avec des compétences nouvelles restantes qui ont été recrutées. Ici, un investissement majeur pour préparer l'avenir dans les 20 ans qui viennent a été fait par les institutions. Et moi, je me félicite que le CERAS puisse accompagner un outil de niveau d'excellence pareil, avec l'ambition d'en faire effectivement officiellement un centre de ressources d'excellence pour faire reconnaître toute la recherche scientifique africaine et de la sous-région à l'échelle internationale. Et là, vous disposez d'un instrument qui, sur bien des aspects, je vous le dis, venant de Montpellier, est au même niveau, voire à un niveau supérieur d'investissement scientifique que celui dont nous disposons à Montpellier. Et donc, félicitations à vous. La découverte de nouvelles variétés d'arachides créées par l'ISRA a mis un terme au séjour. Des écharpes de distinction ont été remises à la délégation française. Dans la main, dans la main, nous arrivons à progresser côte à côte pour mettre au point des variétés qui vont servir directement les paysans et les agriculteurs sénégalais et pour faire que la production d'arachides du Sénégal soit à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement et permettre à l'ISRA de répondre aux attentes de son ministre de tutelle parce que je suis attentif au fait qu'il faut que l'ISRA puisse être à la hauteur de sa réputation. Nous allons travailler dans ce sens. Le PDG du CERAD est venu encore nous montrer l'engagement du CERAD à être à nos côtés pour qu'on puisse avancer et aller de l'avant pour encore sortir des variétés de nos laboratoires. Maintenant, c'est des laboratoires et des champs. Avant, on faisait tous les croisements pratiquement aux champs. Maintenant, on introduit des laboratoires parce que nous pouvons travailler de manière précise sur les caractères sur lesquels nous voulons que l'arachide ressemble. Il faut simplement retenir que les échanges à différents niveaux au cours de cette visite de travail ont démontré une fois de plus que dans le secteur agricole, la recherche s'impose à locomotives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !